S'il y a une chose que personne n'aime, c'est le non-respect de sa vie privée. Anaya a 9 ans aujourd'hui. Elle sait que ses cadeaux l'attendent dans un coin du salon et que le gâteau arrive bientôt. A son âge, cet événement sert de prétexte pour passer du temps avec ses copines et copains en dehors de l'école et... à avoir des trucs. Cette année, les adultes ne vont pas essayer de choisir un thème avec une bestiole fantastique ou le dernier dessin animé qui passe à la télé pour finir par se planter lamentablement. Non. C'est elle qui choisit. Anaya est maintenant une pirate avec une dent de lait en moins. Une incisive en plein milieu, menant son équipage avec autorité alors qu'il s'apprête à débarquer sur l'île au trésor. Un tas de coussins dans un coin. Agitant des sabres en bois qui font presque leur taille, l'équipe s'aventure sur l'île et trouve un coffre. La capitaine saisit le petit objet avec ses pierreries en plastique et le brandit en hurlant « Victoire ! » Quand elle l'ouvre, elle découvre un carnet enseveli sous des montagnes de sucreries. L'équipage récupère rapidement sa part du butin, laissant Anaya à la contemplation de l'objet merveilleux entre ses mains. Ses parents ont enfin accepté de lui en offrir un. Ni trop épais, ni trop grand. Il a un joli petit cadenas auquel est accrochée une clé. La clé qui lui permet de protéger tous ses secrets. Elle sait déjà où elle va le ranger. Derrière une énorme peluche dans un coin de sa chambre. Anaya pense que sa cachette est sûre. Elle a tort. Anaya pense qu'une seule clé ouvre ce cadenas. Elle a tort. Anaya pense que ce genre de cadenas n'est pas ouvrable avec tout et n'importe quoi. Évidemment qu'elle a tort. C'est une enfant. Elle ne sait vraiment pas grand-chose. Une semaine après la fête, le père d'Anaya entre dans sa chambre alors qu'elle passe l'après-midi chez une copine. Après avoir cherché sous son oreiller, dans le tiroir de sa table de nuit, sous la maquette de bateau et dans sa bibliothèque, l'énorme dinosaure lui apparaît comme une évidence. Il le penche doucement et prend le journal intime de sa fille. Il s'assoit sur la moquette et sort sa clé de sa poche. Il a eu raison de la prendre. Sa fille porte l'autre comme un pendentif. Seules quelques pages sont remplies de phrases à l'encre violée pailletée. Elle parle de sa joie de pouvoir se confier à son journal et de toutes sortes de choses qui se disent dans la cour de récré. Le père se demande s'il n'en a pas trop fait. Que pouvait-elle bien raconter d'autre là-dedans ? Si elle a un problème, elle lui dira. Sa conjointe a raison. Il n'a pas à agir de la sorte. C'est la première et dernière fois qu'il le regarde. Il remet tout en place et sort de la chambre. Après quelques semaines, sa résolution vole en éclats. Alors qu'il se retrouve à nouveau assis dans la chambre d'Anaya, le journal ouvert là où il s'était arrêté. Après une page de lecture, quelque chose l'interpelle. Il relie la phrase à voix haute pour mieux la comprendre. Quand il en parle à sa partenaire de vie, elle lui dit qu'il s'agit sans doute d'un camarade de classe et qu'il n'a pas été découvert, mais qu'il devrait vraiment arrêter cette fois-ci. Elle est contre cette pratique qui trahit la confiance de leur fille. La discussion se transforme vite en une dispute murmurée pour ne pas réveiller leur progéniture. Il lui a promis d'arrêter. Pourtant, il brise son serment peu de temps après. C'est lors de l'une de ses journées de télétravail qu'il reprend sa lecture. Et il est repéré. Cela ne fait plus aucun doute. Cher journal, tu sais que j'essaye d'être gentil. Je ne veux de mal à personne. Peut-être que je ne suis pas assez clair. Je veux que mon papa arrête de toucher à mes affaires. C'est pas compliqué. La première idée qui lui vient en tête, c'est d'emmener son enfant voir un spécialiste de quelque chose. Une enfant ne doit pas menacer son parent, même par journal interposé. La seconde, c'est d'essayer d'interroger Anaya pendant le repas du soir, sans que sa conjointe s'en aperçoive. La troisième, c'est de lâcher l'affaire. Mais celle-ci l'effleure à peine. Il opte pour l'interrogatoire, en se disant qu'il regardera le journal peu après pour constater les effets de sa manœuvre. Il est dans son bon droit. Le spécialiste peut attendre. C'est entre deux fourchettes de petits pois qu'il demande à Anaya. « Tu es contente d'avoir ton journal ? » Elle loge la tête, en produisant un son qui s'apparente à un oui. Il ignore le regard perçant de sa compagne et dit à sa fille. « Tu sais, ton journal est un endroit secret où tu peux tout écrire, mais tu dois dire uniquement la vérité, sinon il disparaîtra. » La petite pose sa fourchette et regarde en l'air, pensive. Quelques secondes passent, puis elle reprend son couvert et déclare en piquant dans un petit pois qu'elle ne ment jamais. Surtout pas à son journal. Assis en tailleur, sur la moquette de la chambre d'Anaïa, le père utilise sa clé et découvre que toutes les pages du journal sont arrachées, à l'exception d'une. Où il lit « Je t'avais prévenu. » Le père se lève précipitamment et lâche l'objet. Il a besoin de sortir de la pièce pour reprendre ses esprits. Sa fille a de sérieux problèmes. Il va devoir l'accompagner pour la protéger, elle et son entourage, d'elle-même. Sa conjointe ne pourrait pas dire le contraire. Il avait raison. La mère d'Anaïa rentre chez eux quelques heures plus tard et hurle. La petite fille joue tranquillement dans sa chambre, alors que son père gît dans le salon. Une clé dans chaque œil et les pages du journal enfoncées dans la gorge. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !